Cette conférence de presse pour annoncer la célébration du jubilé des 125 ans d'évangélisation de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Initiée par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire CECCI, elle a été l'occasion pour Emmanuel Weynan, secrétaire général de la CECCI, d'exhorter les paroissiens et paroissiennes à se mobiliser pour la réussite de cette cérémonie qui va tourner autour du thème En marche vers 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, porte de foi. Nous retiendrons que la célébration de ce jubilé marque la présence de Dieu au cœur de l'histoire de notre pays. Les grâces qui en découleront ne concerneront pas seulement l'église, mais toucheront l'ensemble de la vie de la nation. Cela appelle les membres de notre église à être présents dans le domaine du développement, de la justice et de la paix, de l'éducation, de la santé, de la communication. La célébration des 125 ans de l'église catholique va débuter le 9 janvier avec une prière d'intercession et d'adoration à la cathédrale Saint-Esprit-Mokeville de Grand Bassam pour prendre fin le 24 janvier. Pour Mgr Jean-Kouassi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, 125 ans après, le bilan reste positif. Nous avons des catéchistes, nous avons autant de baptisés de confirmés. Nous avons des structures qui sont mises en place et ce n'est pas rien. Il est clair qu'en 125 ans, on pouvait en faire encore. Et nous avons encore beaucoup à faire ensemble. Mais nous ne sommes pas fatalistes. Je me rejouis de ce que nous sommes aujourd'hui. Des prières pour la paix et la réconciliation en faveur de la Côte d'Ivoire, dans le strict respect des mesures barrières, seront au menu de cet événement. Renforcer les capacités des parents dans l'éducation de leurs enfants en adoptant des pratiques favorables à leur développement. C'est l'objectif que vise l'ONG International Rescue Community IRC. 61 conseillers d'éducation préscolaire renforcent leurs capacités en éducation parentale. Ce programme est mis en œuvre par le personnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, formé et encadré par le personnel de IRC pour s'assurer de l'appropriation de l'approche. Ces travailleurs sociaux formés seront chargés à leur tour de former au total 1 600 parents. Un exercice qui vient leur faciliter la tâche selon les bénéficiaires. Ce programme sera d'une grande réalité dans la mesure où les connaissances que nous allons avoir ici vont nous permettre aussi d'apporter un plus dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire apporter un plus sur les parents au niveau de l'éducation de leurs enfants, tant au niveau de l'institut, tant au niveau du domicile. La méconnaissance des bonnes pratiques nécessaires à l'épanouissement de l'enfant conduit aux violences domestiques sur eux. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue donc cette initiative financée par la Fondation Jacob et le programme Transformer l'éducation dans les communautés de cacao. Aucune formation n'est de trop. Ayez toujours à l'esprit que le bénéficiaire final est l'enfant à travers ses parents. Madame la ministre compte sur vous, sur votre assiduité, votre ponctualité. Le programme d'éducation parentale Les Familles font la différence a démarré dans sa phase pilote dans la région du Gord. Il a permis de renforcer les capacités de 201 parents et a impacté 770 enfants de 0 à 5 ans. Ce projet a également permis la construction et l'équipement de 300 d'actions communautaires pour l'enfance. L'essai à la postérité est un cliché de l'impact de la COVID-19 sur le monde. Voici l'objectif qui a poussé l'écrivain Joël Nguesson à coucher son encre sur 218 pages entre mars et juin 2020. « Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils » vient de paraître chez Gade Édition dans la collection « Des voies de mémoire ». Sept chapitres soutenus par des chiffres et des illustrations. Le livre est préfacé par l'ancien premier ministre Charles Konambani à qui l'auteur emprunte l'expression « Le petit soldat invisible du monde » parlant de la COVID. Une pandémie qui déconstruit nos certitudes et invite à faire preuve d'humilité. Qu'on arrête de dire qu'on est les plus forts militairement, les plus forts en termes de santé, qu'on arrête de dire qu'on est les plus forts en termes de religion, qu'on est les plus forts en ceci. Non, non, non. Le virus est venu nous montrer que nos certitudes, d'hier, sont devenues des incertitudes. Même si on est président de la République, même si on est chercheur, même si on est grand scientifique, même si on est le plus grand des vins du monde, on doit devenir tous humbles. Même si on est des grands hommes de Dieu, on doit devenir tous humbles. Ferme-étude des frontières, cause aux vaccins, tâtonnement dans les décisions politiques, réduction au strict minimum des rapports sociaux et leur lot de controverses. Bref, le coronavirus aura imposé un nouvel ordre mondial face auquel l'auteur exhorte à une autre humanité. Collecter, traiter, diffuser l'information sanitaire et élaborer le rapport raduel sur la situation sanitaire. Tels sont les missions de la Direction de l'informatique et de l'information sanitaire, plateforme logicielle qui fournit aux gouvernants des outils de surveillance et d'analyse de la situation sanitaire du pays. D'énormes avantages en découlent. Offrir aux décideurs et gestionnaires des données et un accès facile à des tableaux de bord prédéfinis et la possibilité de créer des rapports dans un bref délai. En vue d'assurer une meilleure mise en œuvre de la situation room, il apparaît nécessaire de faire un bilan avec les principaux acteurs. C'est une opportunité de taille pour le ministère de la Santé parce que c'est un outil qui nous permet de prendre la décision. Vous avez des données de santé, mais elle permet de présenter ces données-là sous un format qui permet aux décideurs d'avoir une idée de ce qui s'est passé dans son centre, de voir comment les indicateurs de santé évoluent et de prendre la bonne décision pour améliorer la politique. Il ressort donc de cette rencontre la bonne utilisation du système et les meilleurs districts sanitaires primés. Il s'agit de Didierville, Marcoury et Trècheville. Pour nous, il est capital d'avoir la bonne décision à prendre devant certains indicateurs de santé. Et cet outil permet de voir en temps réel, à tout moment, l'évolution de nos indicateurs. Et donc, il peut permettre d'ajuster des stratégies pour avoir de meilleurs résultats. Pour une bonne utilisation d'un outil permettant de prendre des décisions hydroines, l'utilisation de la situation room est intervenue au deuxième trimestre 2018. C'est une image historique. Le drapeau britannique retiré du siège du Conseil européen à Bruxelles. Après 47 ans de mariage et 4,5 de négociations, le Royaume-Uni vient de quitter officiellement l'Union européenne ce 1er janvier 2021 après avoir signé un accord de 1246 pages qui guidera désormais les relations. Selon le politologue William Aglounan, ce divorce ne profite à personne. Nul ne gagne à la sortie de la Grande-Bretagne puisque la Grande-Bretagne fait partie des grandes puissances de l'Union européenne, deuxième puissance économique après l'Allemagne, deuxième puissance militaire après la France. Donc c'est une grande puissance qui s'en va. Et si les accords économiques ont été au cœur des négociations, le no deal concernant le programme Erasmus permettant l'échange d'étudiants entre les pays signataires est selon le politologue une grosse perte pour les jeunes. Je pense que les Européens perdent beaucoup sur ce plan parce que le programme Erasmus a permis aujourd'hui à la plupart des élèves et étudiants européens d'aller apprendre l'anglais en Grande-Bretagne, ce qui a été un programme vraiment très avantageux sur ce plan. Beaucoup de programmes ont été développés, beaucoup de formations ont été développées en Grande-Bretagne et qui s'adaptaient aux besoins des autres pays de l'Europe. Mais en même temps, les Britanniques aussi perdent parce que beaucoup de Britanniques allaient en Allemagne apprendre l'allemand, beaucoup sont allés en France apprendre le français, étudier en français. D'un point de vue général, je crois que c'est une perte de part et d'autre. Mais quelles incidences pour le continent africain ? Dr William Abrounon estime que l'Afrique, partenaire historique et privilégiée de l'Union européenne, pourra désormais, avec ce Brexit, négocier en toute liberté avec le Royaume-Uni. Sur le plan économique, l'Afrique pourra quand même tirer parti de ce divorce si elle s'y prend bien. C'est en juin 2016 que les Britanniques ont approuvé la sortie de l'Union européenne à la faveur d'un référendum. Depuis, Britanniques et Européens étaient à la recherche d'un accord. La fin de ce feuilleton au Brexit est clairement une nouvelle ère pour la diplomatie moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada